Ah ! Houhou ! Ha 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 ! Vous avez vu la phase 3 Et actuellement on est en pleine phase 3 Et c'est pour ça que c'est relié avec ce lundi Alors que ça sera relié avec la date du lundi de 16 mai Puisque comme convenu Ils allaient nous réserver une grande annonce Une fois que les 3 phases auraient eu lieu Et là comme c'est actuellement le cas pour cette 3ème phase Dans quelques temps Dans très peu de temps même Et bien on aura droit à cette annonce Et on verra bien ce qu'il en sera Beaucoup de joueurs spéculent sur le fait que les versions Switch et Xbox seront annoncées Ou encore que la version Non, que le jeu passera en fouille-to-play On verra bien En tout cas vous avez vu Stop 1 pour rebondir ? Je rebondis quelques temps après Mais c'est ce que je vous parlais d'autre chose Et bien Je ferai ce chemin là Et ça a marché Sachez que cette partie là Ça a été ma toute première Depuis le retour de ce mod Il aura été très éphémère d'ailleurs Puisqu'ils l'ont supprimé Les développeurs 5-6 heures à peine après sa sortie Ce retour Et c'est normal D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il avait remis Puisqu'en ce moment on n'est pas sans le savoir Et bien qu'il y a des joueurs qui utilisent des glitchs Qui en abusent et tout Et donc ça m'avait surpris de revoir ce mod là Je me disais mais c'est n'importe quoi Puisqu'il va y avoir des joueurs qui vont s'en servir Et qui vont gagner comme ça Heureusement du premier coup J'ai pu faire un top 1 Et à peine que je l'avais fait ce top 1 là Et bien ils avaient retiré ce mod C'est lui chaud quand même Bon Et Non bah Sans doute qu'il y a eu des joueurs Qui ont montré des vidéos à l'appui Qui ont expliqué aux développeurs Comme quoi que C'est injuste d'avoir remis ce mod En raison de tous ces glitchers et tout Donc ils l'ont retiré Et tant mieux Ce que je voulais dire Dernière chose Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps Qui m'a demandé Et d'ailleurs je t'ai répondu franchement Je vais te répondre ici même Surtout pour les autres personnes Qui seraient tentées de me demander des choses comme ça Et bien au moins elles seront fixées Tu m'avais demandé il n'y a pas longtemps Tu te reconnaîtras bien volontiers Toto est-ce que tu pourrais nous expliquer Les glitchs à la fois sur la pointe des pieds Sur l'hexagone et tout Et s'il y a d'autres glitchs à expliquer Et bien n'hésite pas Un truc comme ça que tu m'avais demandé Simplement C'est pas la peine de poser ce genre de questions Puisque d'une part C'est injuste comme tout Je déteste ça personnellement Parce que même si je suis un mauvais perdant Je n'aime pas me servir Je n'aimerais pas me servir De glitch Pour gagner plus facilement Plus aisément et tout Non Quand je n'arrive pas Bah je n'arrive pas Je rage peut-être Et je n'utiliserai pas des glitchs Ou n'importe quelle faille Pour gagner malgré tout Puisque ça n'a aucun mérite Et j'ai subi souvent cela Sur quelques finales Notamment sur Bazar Royale A l'époque de la saison 2 et 3 surtout Il y avait des joueurs Qui abusaient tellement de glitchs Je le suis Et bien c'est pas pour autant J'en ai fait de même Et à chaque fois quand je voyais ça Ça méritait énormément Donc si j'allais détester cela Je suis cohérent C'est pas pour que je fasse Si bien la même chose Aux autres joueurs Et tout Et d'autre part C'est la deuxième raison Ça pourrait être passible A des sanctions Et oui Alors à mon échelle Comme je ne suis pas connu Je ne sais pas Bah si quand même Mais on ne sait jamais Mais surtout Ce serait encore plus vrai Si je serais encore plus connu que ça Mettons si j'aurais des centaines De milliers d'abonnés Qui me suivraient activement Sur ce jeu Et que j'expliquerais des glitchs En plus Les abonnés risquent de faire la même chose Et donc ça risque de se répercuter Dans le jeu Ça serait infernal Donc raison de plus Pour ne pas évoquer cela Vous voyez un peu Donc c'est pas la peine De me demander des choses de la sorte Puisqu'à chaque fois Je vous répondrai par la négative Parce que ça ne m'intéresse pas Et je désapprouve totalement cela Et puis en plus Avec les sanctions N'en parlons même pas Voilà Mes chers haricots Voilà Je vous quitte Je vous dis donc à la prochaine En ce moment Ils ont toujours retiré La ponte des glaces Elle n'a pas été retirée Elle n'a pas été remise Ce que je voulais dire Oh lolo Par contre l'hexagone Elle est toujours présente Dans l'inition principale Et dernièrement Il devait y avoir le retour De ronde hexagonale Simplement Les développeurs Ils n'ont sûrement pas Jusé bon de remettre Cette playlist là En raison du glint Je crois D'ailleurs Parce qu'il y a un glint Qui est commun à la fois Sur les épreuves Fond des glaces Hexagone infernal Et pointe de l'épi C'est pour ça Qu'ils n'ont pas jugé bon De remettre ce mode Et à raison Voilà Parce que là encore Ce serait hyper rageant Que toi tu joueraies normalement Et puis qu'en face Tu vois un dernier joueur Qui est censé perdre Et puis qu'il abuse De glint Sur tout genre Et qui gagne C'est ultra rageant Bien évidemment Voilà C'est pour ça Qu'ils ont eu raison Pour ne pas remettre ce mode Mais pour l'instant L'hexagone n'a pas été retiré Dans l'émission principale Mais si ça serait le cas Oh bah là Ça serait un peu galère Surtout de mon côté Puisque j'adore Les finales Fond des glaces Et l'hexagone Et si les deux Seraient retiré carrément De l'émission principale Et dans tous les modes Ah bah Bah voilà Il me resterait que Comme finale que j'aime bien Le temple perdu à la rigueur Mais surtout Ça coule Et les rois glisseaux Voilà Mais ça risque de retomber souvent Sur la grappette Bon bref Voilà Allez mais En tout cas J'espère que la fonte des glaces Elle va revenir Pour la prochaine saison Puisque je me rappelle Ça coule Il allait retirer Pendant un mois et demi Donc ce fut très long Et là Bah Si ça serait autant le cas Pour la fonte des glaces Bah je vous dis pas quoi Mais bon C'est comme ça après Portez vous bien surtout Prenez soin de vous Et de vos proches C'est très important Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz